Je suis ce genre de colis que j'attendais depuis très longtemps Parce que cet ato il m'a fait bader, il m'a fait rêver Non je déconne c'est juste que j'ai apprécié cet ato Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous écouter moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Creed RTA par Geekvape Et envoyez gentiment par B-Best C'est parti Et on commence tout simplement au premier lieu avec un code promotionnel Pour avoir 5% sur tous les produits SMOK par B-Best Le code apparaît juste ici, j'espère qu'il fera un petit focus C'est parti Alors le Creed, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit RTA qui a été fait par Geekvape Que j'ai vendu plus d'une fois et que j'ai adoré On a 3 types de montage On a un montage borin On a un montage pas trop borin Et on a un montage pas borin du tout Mais comment faire cela en utilisant le même fil ? C'est une bonne question et ça va être une bonne réponse que je vais te fournir C'est tout simplement 3 cages qui sont fournies à l'intérieur Mais le mieux, c'est de voir directement à l'intérieur du packaging Allez c'est parti Alors ce petit crowd, on va faire un petit zoom Zoom des familles Bon, il se présente comme ça Là à première vue, moi je l'ai reçu en gunmetal Bon, c'est pas un souci On a les petits logos de Geekvape comme Jaja On a toutes les contenances Donc on a une version bombée de 6,5 ml De 4,5 ml Et un drip tip 510 On va venir ouvrir ce petit packaging On prend le petit cutter Comme Jaja Et on vient ouvrir ceci Donc au final, non, je l'ai reçu en black On aura à l'intérieur le crate On aura, comme je l'avais dit Deux cages Avec la troisième qui est directement mise à l'intérieur En fait, tout va jouer au niveau des airflows Tout simplement Et c'est ce que j'ai carrément kiffé sur ce crate Donc là, on a les petits airflows Là, on a l'airflow serré Et à l'intérieur, normalement On a le non-airflow Donc le full aérien Quand on vient le dévisser Donc non, on a la troisième cage Après, vous aurez aussi la possibilité De le mettre sans chambre Parce que la chambre se met très facilement Hop, on vient juste le fixer Et c'est tout bon Au fond du packaging On aura une petite ouverture Alors à l'intérieur Je ne sais plus ce qu'il y a dedans Alors, on a l'autre Pyrex Avec une plus grande contenance Et on a deux trip-tips Un transparent et un 510 Celui-ci est du 810 Également, tout au fond de la boîte On aura des joints d'étanchéité Et un petit tournevis Comme d'habitude Avec, et ça c'est très bien d'avoir fourni Un petit clips Pour le passer en simple coil C'est vrai que la possibilité De le passer en simple comme en dual C'est toujours buenos Tu me diras Écoute Bertrand Moi j'ai envie de te dire qu'une chose C'est que voilà On fait un montage Alors moi je vais mettre celle-ci Parce que c'est celle Quand je l'avais testée Sur l'atto Que j'ai montée Que j'avais bien aimée A l'intérieur On va mettre un petit fil des familles C'est le Flatwire NE90 Je pense que vous commencez A le connaître Au niveau des pas de vis On est sur du plat Voilà C'est plat C'est rien à dire Plat On va bien dévisser du coup Les deux plots Qui sont situés juste ici On a C'est ça qui est vachement agréable C'est qu'on a largement de la place Pour monter n'importe quel type de fil Et c'est vraiment ce qui m'a fait Le gros coup de coeur De cet atomiseur Au niveau du montage Rien de plus simple Je vais venir faire 5 tours Sur un axe de 2,5 Et non de 3 mm Comme je vous l'ai dit Au niveau du montage C'est super simple On vient juste mettre Hop Les pattes Moi ce que je fais C'est que Je les colle au fond Je viens couper mes pattes Vraiment à ras de la cloche Hop Et je fais pareil Et je fais pareil du coup Avec les autres Donc du coup Je prends mon premier coil Je viens serrer mon deuxième Je les colle bien Et je resserre mon pas de vis Une fois que c'est tout bon Je viens resserrer du coup Mes spires Et je les mets bien Au niveau de la cage Des airflow Le plateau Est vraiment pas vilain Je le kiffe Sincèrement Vous avez une facilité De travailler dessus C'est vraiment extraordinaire Je tombe à une résistance De 0,20 On va venir faire le rodage Maintenant Tout de suite De toute façon Le flat wire Il se rode super facilement C'est nickel Je viens juste vérifier Une chose Je vais attendre Que le coil refroidisse Et que la cloche Passe bien Parce que oui Si vous mettez quand même Du fil trop gros La cloche aura du mal Un peu à passer Attention à ne surtout Pas faire de court circuit Alors vu que je viens De le tester Avec la cloche Attention la cloche Est encore un peu chaude Donc retirez le Avec un morceau de tissu Ou quelque chose comme ça Ou même Une petite éponge froide Au niveau du coton Vous avez largement De quoi mettre Vous avez deux bonnes Grosses cuves De coton Donc vous pouvez vraiment Vous amuser avec tout ça Je viens égaliser Mon coton Hop Et je viens le rentrer après Dans la cage Qui est faite pour Alors attention Ca va faire Comme moi Alors Votre coton En fait Il va venir stagner Juste en bas de la cloche Donc juste ici Alors moi Je vais prendre Ma pince La petite pince coupante Et je vais venir Bien le mettre Au fond de la cage Que du coup Il n'y ait pas de soucis Avec le coton Alors Pour le jus Je vais prendre Le freeze framboise De chez Liquidéo C'est un liquide Que j'aime bien vaper Et là je sais Que ça va être bien bourrin Donc ça va être nickel Je viens mettre Du jus Sur ma résistance Et sur mon coton Et je viens remettre Ma cloche Une fois que tout ça Est fini Je viens quand même Remettre un peu de liquide Au niveau de ma résistance Je viens refermer Mon crate Et je viendrai le mettre Sur la surique Au final Vu que la box Vu que la touriseur Plutôt est noire Je vais plutôt le mettre Sur l'exome Ca pourrait me faire Un beau petit truc Alors du coup Je viens mettre Deux petits accus Mon montage étant à 0.20 Je peux mettre des e-fest Sans aucun soucis Par précaution Je viens régler mon potard Sur 50 Je sais qu'il faudra Un peu plus de pêche Parce que mes aqs Sont presque vides Et du coup Je viens visser le tout Au niveau du système De remplissage On a deux bonnes grosses Cuves de remplissage Et également Le pas de vis Qui est juste en bas Donc aucun soucis Que ça reste collé Je viens du coup Remplir généreusement Mon atomiseur On aura un système D'air flow Par le bas Attention si vous venez A mal le cotonner Ou même le coiler Attention aux fuites Voilà ce que ça donne Mon petit Crave Par Geek Vape Alors le focus Je ne sais pas Ce qu'il me fait en ce moment Mais c'est vraiment Pas tout ça J'attends vraiment Que ma résistance S'abupe tranquillement Et puis on va pouvoir Venir tester tout ça Je vous l'avais dit Principalement Le Crave Est un atomiseur Vapeur et saveur Les différentes cages Je n'ai pas testé La cage Vraiment gros tirage Je vais vraiment tester L'aérien Quand vous testez Avec et sans cage C'est vrai que vous avez Quand même Doublement plus de vapeur Mais si vous laissez La résistance Sans la cage Vous perdrez quand même Mon serveur Ça marche déjà Plutôt bien Et je suis au potard 50 Et bien la autre Ouh C'est frais Vous avez vu J'ai à peine appuyé Sur le bouton Que ça a déjà fait Un gros amas de vapeur Pourtant mes sacs Ils sont presque vides On est sur un système Triple airflow Donc triplement de vapeur Comme quoi On peut déjà se dire Que le Crave C'est bombardement atomique Nickel Au niveau de mon potard Je l'ai diminué C'est vrai que les saveurs sont là Le Fritzy Le Fritzy framboise Du coup Est un liquide Principalement la framboise Avec un peu plus de fraîcheur Sur les petits atos On ressent faiblement la fraîcheur Je vais principalement le mettre Sur le mage Ou le ray De chez Colmeister Mais alors là dessus La fraîcheur On la sent vraiment bien C'est ça qui est cool Au niveau vapeur Je peux vous en jurer Avec des liquides Vraiment en 90-10 Voire en 100% VG Vous allez faire Pas mal de vapeur Si vous cherchez Un atomiseur reconstructible Très très simple A reconstruire Je vous conseille Le crédit Qui n'est pas si cher que ça Le lien sera en description Evidemment N'oubliez pas Le petit code promotionnel Si vous voulez partir Sur du smoke Je remercie infiniment Buibes De m'avoir Gentiment Gentiment Envoyé sa petite ato Je devais le recevoir Avec la Wismek Je ne l'ai pas reçu Donc il me l'a renvoyé Voilà Le système d'airflow Sera 100% réclable Evidemment Vous pourrez faire du réglage Tirage cigarette Comme tirage aérien Vous avez carrément la main dessus Même au niveau des airflows Le fait d'avoir fourni Un deuxième réservoir Avec une contenance supérieure C'est très bien Parce que généralement Il fournit juste Un réservoir un peu bombé Et l'autre qui sera plat Mais de la même contenance Ce système là D'avoir fourni Un réservoir un peu plus grand Au niveau de la contenance C'est 100% mieux Je trouve Si vous adorez vraiment Cet atomiseur Et que vous voulez mettre Un liquide Beaucoup plus Avec beaucoup plus de contenance Je pense que le crate Pourra très bien faire l'affaire Quand je vous dis Qu'il faut n'importe quel type De machine Vous pourrez très bien Le mettre sur des petites machines Avec des petits wattages Comme avec du gros fil Et des grosses machines A ces bourrin J'ai rien à dire Sur cet atomiseur Il est simplement génial Il ne coûte pas si cher Je recommanderais A 100% le crate Par Geekvape Rien à dire là dessus J'espère que cette petite vidéo Assez rapide Sur le crate Vous aura plu N'hésitez pas A me faire un petit retour En commentaire C'était Théo Prenez soin de vous Un très bon week-end A terre tous Et non demain Il n'y aura pas de vidéo Prenez soin de vous C'était Théo Sous-titrage ST' 501